Alors toujours sur le thème, le mec il dit plus bonjour, il n'y a plus de respect, toujours sur le thème de l'équipe, par exemple en faisant du tryhard tu vas vite te rendre compte des faiblesses de ton équipe, d'accord, par exemple moi je me suis rendu compte que dogtrio, des faiblesses et des forces, par exemple je me suis vite rendu compte en faisant du tryhard que c'est les billes par exemple en 3G, c'est un pokémon qui est omniprésent, mais là dans 90% des teams, donc je me suis dit il me faut une solution efficace, et là par exemple j'ai dogtrio qui permet de bloquer ces billes, et j'ai mis la hidden power bug, puissance cachée insecte, et ça me permet de 2HKO ces billes, voilà, et ça c'est en faisant du tryhard, donc au début, comme je vous l'ai dit dans la clé de succès numéro 2, vous faites une team maison, vous faites plaisir, puis à force de jouer, je vous le cache pas, à moins que vous soyez un génie, les 10 premiers matchs, vous allez les perdre, mais déjà en faisant les 10 premiers matchs, tu vas te rendre compte un peu des faiblesses de ton équipe, donc forcément tu vas peaufiner, genre là moi à force de voir des célibis qui me mettaient des 6€, tu vois d'une certaine manière, je me suis dit il faut absolument que je trouve une solution, et boum, tu vois juste en mettant un moveset dans ton équipe, tu peaufines au fur et à mesure, et rien qu'un moveset d'un de tes 6 pokémons, enfin non pardon, rien que, donc un move, rien qu'une capacité d'un de tes 6 pokémons, ça peut changer complètement un match, voilà, merci d'avoir suivi. Merci.